Générique Ce bonsoir, vous êtes sur l'Oulah, il est tout juste 18h30, c'est l'heure du journal. Voici les principaux titres. Son Altesse royale, le prince Moulaï Rachid a représenté sa majesté le roi Mohamed VI au funérailles du grand-duc Jean de Luxembourg. Funérailles qui se sont déroulées aujourd'hui en la cathédrale Notre-Dame. Coup d'envoi à Madrid du guichet unique mobile au service des Marocains du monde. Et il vise à renforcer l'accompagnement administratif de la communauté marocaine résidente à l'étranger. Et puis la campagne nationale de nettoyage de forêts se poursuit à travers le royaume. Elle mobilise des centaines de bénévoles et parmi les sites concernés par la campagne, la forêt de Bouskoura. Retenons tout d'abord ce message de félicitation adressé par sa majesté le roi Mohamed VI au souverain thaïlandais. Maavajira Longhorn Bodindrade Baya Varangoon à l'occasion de son intronisation. Sa majesté le roi saisit cette heureuse occasion pour faire part de sa profonde fierté pour les liens d'amitié solides et d'estime mutuelle unissant les deux familles royales, exprimant également sa satisfaction des relations de coopération bilatérale et de la volonté commune de les hisser au niveau des attentes des deux peuples amis. Son Altesse royale, le prince Moulaï Rachid, a représenté sa majesté le roi Mohamed VI au funérail du grand-duc Jean de Luxembourg. Funérailles qui se sont déroulées aujourd'hui en la cathédrale Notre-Dame. Le grand-duc Jean de Luxembourg est décédé, rappelons-le, le 23 avril dernier à l'âge de 98 ans. 98 ans, pardon. Notre envoyé spécial au Luxembourg, Mohamed Aiklashkar. Une cérémonie solennelle en hommage au grand-duc Jean décédé il y a 10 jours à l'âge de 98 ans. Un dernier hommage rendu aux défunts à la cathédrale Notre-Dame de Luxembourg sous la pluie. Représentant sa majesté le roi Mohamed VI, son Altesse royale, le prince Moulaï Rachid, participe aux cérémonies des funérailles du défunt, son Altesse royale, le prince Moulaï Rachid, qui prend place dans la zone réservée aux grands invités de cette cérémonie, aux côtés notamment de leur majesté et Altesse royale, des souverains et princes, notamment d'Europe et de pays arabes, ainsi que d'immilantes personnalités, dont l'ex-président français Nicolas Sarkozy. La cérémonie est notamment marquée par la messe des funérailles, présidée par Mgr Jean-Claude Olrich, archevêque de Luxembourg. Il a vu la nature avec l'œil amoureux d'un artiste. Sa jovialité va nous manquer. Il nous a montré que la vie est belle. Des membres de la famille du regretté grand-duc Jean ont ensuite apporté des témoignages, à travers lesquels ils ont rendu un vibrant hommage au défunt et loué ses qualités humaines, ainsi que les nobles actions qu'il a menées durant sa vie, à commencer par sa participation au débarquement de Normandie. Le regretté grand-duc Jean, père du grand-duc actuel Henri, aura été de tous les moments forts de l'histoire du Luxembourg. Né le 5 janvier 1921, il est décédé le 23 avril dernier. Sa majesté le roi Mohamed VI avait adressé un message de condoléances et de compassion à son artiste royale, le grand-duc Henri, message dans lequel le souverain exprimait au grand-duc Henri, et à travers lui, aux membres de la famille grand-ducale et au peuple luxembourgeois, ses condoléances les plus attristées et sa profonde compassion. Coup d'envoi du guichet unique mobile au service des Marocains du monde. L'initiative du ministère délégué chargé des Marocains résidentes à l'étranger et des affaires de la migration vise à renforcer l'accompagnement administratif de la communauté marocaine résidente à l'étranger à l'approche de la saison estivale, marquée d'ailleurs par le retour des Marocains résidentes à l'étranger pour passer leurs vacances d'été dans leur pays d'origine. Une opération qui englobera l'ensemble des villes abritant des consulats généraux du Royaume en Espagne. Nisselle Hamdéou. Un guichet unique au service des Marocains du monde voit le jour en Espagne. Le coup d'envoi de ce dispositif a été donné depuis Madrid. Il viendra renforcer l'accompagnement administratif de la communauté marocaine résidente à l'étranger. Et ce n'est que la première étape de cette initiative qui englobera l'ensemble des villes abritant des consulats généraux du Royaume chez le voisin ibérique. Ce dispositif permet à la communauté marocaine résidente en Espagne d'échanger avec les organisateurs de ce programme, en particulier les différents participants et les représentants du ministère de tutelle et des secteurs et institutions publiques. Les Marocains résidents en Espagne ont pu poser leurs questions qui concernent leur dossier administratif. Ils ont également exposé les sujets qui les préoccupent. Ce programme est lancé à l'approche de la saison estivale. Période de grands retours des Marocains établis à l'étranger au Bercail pour y passer leurs vacances. Avec ce guichet, les Marocains d'Espagne trouveront une oreille attentive à leurs demandes et préoccupations et bénéficieront d'orientations et de conseils sur les procédures juridiques et judiciaires liées aux divers problèmes soulevés. La rencontre a été fructueuse. Un accueil chaleureux a été réservé aux membres de la communauté marocaine établie en Espagne. Tous les représentants des institutions publiques et ministères concernés ont été à leur service. Ils ont répondu à leurs questions tout en veillant à leur assurer une bonne orientation. Ce guichet unique fait escale également à Barcelone, Séville et dans les îles de Mallorque et Las Palmas. Demain dimanche, il atteindra les villes de Bilbao, Géronne et Malaga. En Espagne, la communauté marocaine est estimée à plus de 850 000 personnes. Ce projet pilote lui offrira des prestations assurées par différents ministères et administrations. Direction à présent le Proche-Orient. Tensions entre Israël et les Palestiniens de la bande d'Erzayn. Pluie de roquettes tirées de Purza s'est abattue aujourd'hui sur Israël. Près d'une centaine de roquettes ont été lancées dans la matinée depuis la bande vers Israël provoquant en représailles des raids aériens israéliens et des tirs de chars contre des positions du Hamas. Des dizaines de ces tirs avaient été interceptés par le système israélien de défense antimissile. Un palestinien a été tué suite à des tirs de chars contre des positions du Hamas. Et puis, situation en Libye à présent. Au moins 9 personnes ont été tuées aujourd'hui dans une attaque revendiquée par Daesh contre une caserne à Sabha, ville au sud de la Libye tenue par des forces favorables au maréchal Haftar. Il s'agit d'une attaque contre le siège du centre de formation militaire. L'adjointe à l'émissaire spécial de l'ONU en Libye s'est dite très préoccupée par le sort de 3 500 migrants et réfugiés en détention situés près des zones d'affrontement entre les forces loyales au gouvernement d'Union nationale et celle de l'armée nationale libyenne du général Haftar. Et puis, au Soudan, malgré le départ du président Amal Béchir le 11 avril, après 30 ans au pouvoir, les manifestants n'ont pas mis fin à leur sitting et demandent désormais aux militaires ayant pris les rênes du pays de laisser place à une autorité civile de transition. Un accord trouvé pour former un conseil conjoint comprenant militaire et civil ne s'est pour l'instant pas concrétisé. Les deux camps se disputent sur sa composition. les forces armées doivent rester au sein du conseil souverain en raison des tensions que traverse le pays. Mahavaji Rolankone a été couronné roi de Thaïlande, le nouveau souverain et le dernier descendant de la dynastie des Chakris. Fondé en 1782, ces cérémonies vont se prolonger jusqu'à lundi avec notamment une grande procession. Dimanche, ils sont un événement inédit dans le royaume depuis le sacre de Buimol, Adul Jayev en 1950, monté sur le trône au décès de son père en 2016. Son couronnement avait été retardé afin de pouvoir respecter une période de deuil en hommage au roi d'Efa. Retour chez nous, c'est le plus grand d'Erksur de la ville de Figuig. Le coup d'envoi des travaux pour sa restauration et sa réhabilitation a été lancé pour un investissement de 5 millions de dirhams dans le cadre de la mise en oeuvre du programme d'accompagnement pour la valorisation durable d'Erksur Erksbad du Maroc. Ce programme a été lancé en 2015 à l'initiative du ministère de l'Habitat et de la politique de la ville en partenariat avec le programme des Nations Unies pour le développement au Maroc. Reportage, Rachid Latabi sur le commentaire de Zakaria Mokinbil. Figuig, l'une des plus anciennes villes du Maroc est connue pour ses 7 ksour. La ville oisie s'est encerclée d'un massif montagneux. De par son cachet architectural et culturel, Figuig est un patrimoine national à préserver. D'où ses travaux de restauration et de réhabilitation d'Erksar Znaga et d'Erksar Lemais dans le strict respect de l'original. On atteste l'utilisation de matériaux locaux dans la construction et la restauration. Ce programme de réhabilitation contribue à améliorer la situation socio-économique et les conditions d'habitat des populations d'Erksar dans la province de Figuig et dans les autres régions du royaume. Le projet dont la priorité est l'élément humain via l'appui aux activités génératrices de revenus, aux effets socio-économiques positifs sur les populations locales. Objectif, améliorer les conditions de vie des habitants pour favoriser leur sédentarisation. Plusieurs associations et coopératives bénéficient des impacts de ce programme. On voudrait que ces actions soient étendues à tout l'Erksar de Figuig en plus de développer les activités génératrices de revenus au profit des populations. D'un budget de 134 millions de dirhams, le programme d'accompagnement pour la valorisation du rave d'Erso-Rekasba du Maroc vise à définir les contours d'une vision et d'une méthodologie d'accompagnement en matière d'intervention au niveau d'Erso-Rekasba à l'horizon 2025. Un programme initié en 2015 à l'initiative du ministère de l'Habitat et de la politique de la ville en partenariat avec le programme des Nations Unies pour le développement au Maroc. Page environnement à présent, la cinquième édition de la campagne nationale de nettoyage des forêts se poursuit sous le thème Ensemble pour des forêts propres. L'événement est organisé en célébration de la journée mondiale de la terre et mobilise des centaines de bénévoles. Et parmi les sites concernés par la campagne de nettoyage, la forêt de Bouscora à Casablanca. C'est pour rendre la forêt de Bouscora plus attractive et agréable pour les visiteurs que ces jeunes se sont portés volontaires pour participer à l'opération ensemble pour des forêts propres en commémoration de la journée de la terre. La forêt de Bouscora est la nôtre et il est de notre responsabilité et de notre devoir de la laisser propre pour les futures générations. On est là aujourd'hui pour la célébration de la journée mondiale de la terre. On est venus nettoyer la forêt de Bouscora pour la rendre un petit peu plus propre, masser les déchets par terre. L'objectif, c'est un peu de les sensibiliser à ça, de faire en sorte qu'ils apprennent à nettoyer justement et de leur dire de ne pas jeter leurs déchets surtout avant de nettoyer la forêt. Véritable havre de paix pour un grand nombre de caisses à blanquer. La forêt de Bouscora est toutefois souillée par les saletés et déchets et le manque de civisme. On sait bien que la forêt de Bouscora représente un bol d'oxygène pour les casablanquais et cette opération ça rentre dans la cinquième bien sûr opération de nettoyage de sites naturels. On met une action en partenariat avec l'AESVT pour ramasser des déchets dans la forêt de Bouscora et aussi pour sensibiliser la jeunesse à ne pas jeter les déchets et aussi savoir ramasser toutes sortes les types de déchets. La journée a été également l'occasion pour initier les bénévoles au tri des déchets à travers un atelier articulé autour de la collecte des déchets recyclables car contrairement aux idées reçues jeter des déchets en milieu naturel n'est pas anodin car les résidus dégradent les sols forestiers et peuvent même les asphyxier. On passe au sport au tennis la grecque Maria Sekhari remporte la 19ème édition du Grand Prix son altesse royale la princesse Lella Meriem elle a battu la britannique Johanna Conta en 3-7 et 1h57 minutes de jeu le prix a été remis par le président de la fédération royale marocaine de tennis M. Felsal Aleishi après avoir perdu le premier set et été 2-6 brequets lors du deuxième Sekhari a su se ressaisir au moment les plus importants pour revenir au score et empocher cette manche 6-4 le troisième set qui s'est déroulé presque à sens unique a été finalement bouclé par la grecque 6-1 sport football toujours ou plutôt sport toujours football cette fois-ci le WAC en finale de la Ligue des champions d'Afrique après le nul blanc réalisé aujourd'hui à Pretoria face au sud africain de Mamaldi Sandhaus en match allé disputer la semaine dernière au complexe sportif Prince Moulet Abdelharaba les rouges et blancs se sont imposés par 2 buts à 1 en finale le WAC affrontera l'espérance de Tunis qui a fait match nul un nul blanc sur la pelouse du TP Mazambé retour à l'heure légale au Maroc l'heure devra ainsi être retardée de 60 minutes le dimanche 5 mai à 3h du matin c'est ce qu'annonce le ministère de la réforme de la fonction publique et de la réforme de l'administration changement des horaires de travail dans les administrations et les collectivités territoriales durant le mois sacré de Ramadan c'est ce qu'annonce le ministère de la réforme de l'administration et de la fonction publique l'horaire de travail sera continu du lundi au vendredi de 9h à 15h les facilités nécessaires seront accordées aux fonctionnaires et agents pour l'accomplissement de la prière du vendredi et puis durant le mois sacré de Ramadan sachez que les journaux télévisés sur notre chaîne s'adapteront au mois sacré et connaîtront du coup des changements ainsi l'édition francophone est fixée pour 13h suivi du JT en espagnol autre changement le journal de 13h passera à 16h30 suivi du JT en Amazir l'édition principale est programmée à 21h30 le dernier bulletin d'information est fixé aux environs d'une heure du matin soyez donc au rendez-vous avec le rendez-vous également de nos programmes sur Lula durant le mois de Ramadan voilà c'est la fin de notre édition merci de l'avoir suivi une excellente soirée demain la même place Nisseline Haousdar à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada